Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 320 et nous allons aborder un sujet important qui est celui de l'innovation. Jamais on n'a autant parlé d'innovation qu'aujourd'hui, à telle enseigne d'ailleurs que beaucoup de personnes s'interrogent en se disant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce que finalement ce n'est pas une politique du bougisme, c'est-à-dire qu'en fait tout bouger pour que rien ne change ? Ou est-ce que finalement on est capable de se remettre en perspective pour à nouveau choisir des directions et être capable d'engager les entreprises dans une véritable politique de transformation ? Et donc pour faire ça, pour parler de ça, il fallait trouver un expert, quelqu'un qui soit à la fois proche du terrain et aussi proche de la réflexion, être capable de se mettre en distance pour voir d'un peu mieux parfois. Et donc on a choisi un professeur de l'EM Lyon, Thierry Pic. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Et bien on commence directement. Est-ce que finalement aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle mode que de se dire il faut innover, innover, innover ? Alors je ne pense pas pour une raison principale qui est que l'innovation d'abord a toujours existé. On a toujours innové au cours des siècles, etc. Et simplement comme sur beaucoup de sujets, il y a eu une accélération et une amplification très très forte de la nécessité d'innover. On a même parlé de disruption qui est un terme un peu à la mode pour montrer la dimension exponentielle de l'innovation. Alors c'est un terme qui vient d'un théoricien qui s'appelle Clayton Christiansen, qui est un théoricien de l'innovation, donc dans les années 90-2000, donc c'est assez récent comme sujet, et qui vient du monde des startups en fait, où la digitalisation a créé de nouveaux modèles d'affaires avec Uber, Netflix, Airbnb, on connaît ça par cœur, et qui ont finalement cassé les systèmes établis. Donc c'est de l'innovation, on va dire, de rupture, un peu nouvelle, avec une approche plutôt offensive, en disant il y en a qui effectivement du coup créent de nouveaux marchés, de nouveaux modèles, et donc de façon très proactive au travers de ces technologies-là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce terme de disruption ou de rupture s'applique à de nombreux contextes, y compris organisationnels, y compris internes, plutôt d'ailleurs d'un point de vue un peu défensif. Ouh là là, il faut se disrupter, entre guillemets, parce que le monde change, et donc on a un impératif de mouvement, d'innovation, etc. Et on prend ça un peu comme une menace, quelque part, pour survivre un peu, qui a un lien avec l'apprentissage d'ailleurs. Il faut apprendre pour survivre, maintenant il faut disrupter et changer pour survivre. Donc, il y a deux visions pour moi derrière. Il y a soit une vision rupture, sous forme d'inattendu, il faut qu'on change vite et très rapide. Voilà, le Covid est une disruption. Par contre, la façon dont on a traité le Covid, est-ce bien une disruption par rapport à l'expérience accumulée qu'on avait sur la grippe espagnole ou d'autres épidémies ? On n'en sait trop rien. Et donc, une deuxième façon de voir les ruptures, c'est finalement comme un processus d'évolution lente et un peu souterrain, quelque part, qui se manifeste à un moment ou à un autre par un catalyseur ou par, effectivement, un facteur particulier qui n'est finalement l'aboutissement qu'un processus. C'est un peu comme les crises, quelque part. Est-ce qu'on envisage une crise comme un événement inattendu ou au contraire comme des signaux faibles qu'on n'a pas vus et qui amènent à un moment un élément déclencheur ? Comment est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation de politique, d'anticipation, quand d'un seul coup, ChatGPT arrive, ne l'anticipe pas par personne, un an après, tout le monde se dit, ça remet à bas tous nos processus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être au courant ? Pour moi, il y a une posture. Il y a une posture de se dire que les technologies, de toute façon, si on prend ce sujet-là, vont évoluer en permanence. On ne savait pas forcément il y a trois ans que ChatGPT, sous cette forme, allait sortir. Donc, c'est là que je parle d'un événement déclencheur. Mais quand on regarde l'évolution d'Internet, du téléphone portable, de toutes ces technologies dans la formation, qui finalement, des MOOC, qui bousculent complètement, si on parle de formation, un peu la façon dont on enseigne, on peut se mettre aussi en posture de travailler sur des options. Quelle sera la prochaine technologie de demain ? Comment on peut repérer des signaux faibles ? Comment on peut se mettre en veille aussi par rapport à ça ? Comment on peut être un acteur un peu proactif, ou en tout cas, j'allais dire, alerté, plutôt que de subir ? Et c'est là que ça devient un événement majeur de crise, parce que du coup, on ne s'est pas mis en posture, si tu veux, de se préparer par rapport à ça. Donc, je pense que la vie est toujours un phénomène, j'appelle ça des effets cliqués d'apprentissage, finalement. Avec un peu comme le modèle de Piaget, tu sais, de l'assimilation-accommodation. Il y a des choses qui se passent, voilà, on les absorbe, on s'en aperçoit plus ou moins, et puis d'un coup, hop, il y a un niveau de connaissance, et puis il y a un saut quantitatif. Soit on est alerte à ces modèles, on connaît ces modèles avec des grilles de lecture, qui nous permettent de nous préparer du mieux possible, de travailler sur des hypothèses, de penser le futur. Soit on est dans le quotidien, et finalement, on est surpris et submergé par ces ruptures inattendues qui prennent la forme de crise, souvent. Voilà, donc je pense qu'il y a une aptitude de préparation, tu vois. Alors, quand tu te prépares, en général, on a tous une zone de confort. Un responsable de formation, c'est quelqu'un qui fait de l'administrative, du budgétaire, du droit, et d'un seul coup, on lui dit, mais on va s'occuper, le métaverse arrive, la blockchain est arrivée, et d'un seul coup, il découvre des mots dont il ne sait pas quoi en faire. Après, on lui dit, on change complètement notre façon de faire, donc finalement, ils sont complètement largués, comment est-ce qu'on peut anticiper ? Oui, c'est compliqué, oui, oui, il y a un problème là de... Clairement, il y a un problème de compétence, c'est-à-dire de capacité, effectivement, à comprendre ces nouveaux changements, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient aussi liés aux habitudes de consommation, j'allais dire des participants et des formés. Quand on voit les jeunes aujourd'hui, la façon dont ils absorbent de la connaissance, on est dans des logiques complètement différentes. Donc, moi, je pense qu'il n'y a évidemment pas de recette miracle. On passe d'un modèle précédent, on va dire. On était plutôt dans un modèle unique, le modèle de l'emploi à vie, le modèle de la même entreprise toute sa vie, le modèle de développement des compétences par la formation, de façon simple, avec une administration d'un corps social, voilà, qui grandit. Aujourd'hui, un multimodèle, quelque part. On voit bien que la notion de sens est très différente, la notion de compétence est très individualisée, de plus en plus personnalisée, quelque part. Donc, on va vers la fin d'un modèle unique, alors qui remet en cause, effectivement, y compris nos structures RH, nos structures de formation, la façon dont on aborde le sujet, etc. Donc, il y a un vrai problème de reskilling ou d'obskilling, je ne sais pas comment le dire, des formateurs de la fonction RH, qui est très, très, très déstabilisante. Et moi, je l'ai vécu dans mon environnement, dans une grande école de commerce. Comment on fait passer un prof d'un diffuseur de savoirs à ce que j'appelle, moi, un architecte, un metteur en scène, finalement, d'expérience, quelque part. C'est très compliqué, puisque je suis prof de compta. Aujourd'hui, la compta, elle peut s'acquérir par le net, de façon autonome, etc. Mais par contre, comment je vais créer des situations où mon étudiant va pouvoir appliquer des éléments de connaissance sur la comptabilité pour résoudre un problème complexe ? Alors, moi, là, il n'y a évidemment pas de réponse miracle, mais il y a d'abord s'appuyer sur ceux qui savent et ceux qui ont envie. Et il y a toujours dans les entreprises un certain nombre de change, de leaders du changement, etc., qui sont un peu nos ambassadeurs et qu'il faut valoriser en mettant en évidence leurs pratiques, leurs essais, leurs expérimentations, etc. Et puis, progressivement, montrer aux autres que, modestement, c'est possible, eux aussi, de faire évoluer leurs pratiques. Donc, comme on est dans du changement, j'allais dire, humain, la radicalité est dangereuse. En disant, il faut maintenant passer d'un modèle A à autre chose, elle fait peur, elle crée des résistances. Voilà. Donc, y compris dans un service RH ou un service de formation, comment on expérimente ? Comment on met en place des petites nouveautés pédagogiques ? Comment on les teste avec des populations cibles qui sont preneuses, quelque part ? Et comment on réalise collectivement qu'il faut qu'on fasse un petit peu évoluer nos pratiques plutôt administratives, plutôt conservatrices, en fait, parce que la formation est un monde assez conservateur. Bien sûr. Comme l'organisation, d'ailleurs. Comme l'organisation, comme, finalement, un peu l'être humain qui a plutôt tendance à rester dans sa zone de confort, comme tu disais. Donc, soit on bouscule, soit c'est radical, je l'ai vu faire, voilà, avec les dégâts que ça peut occasionner, et en même temps, l'accélération que ça peut créer aussi. Soit, évidemment, on fait de l'animation humaine en se basant sur les early adopters et sur une courbe du changement progressive et lente qui a l'avantage et l'inconvénient de sa lenteur, quelque part. Bien sûr. Alors, donc, quand on prend des gens qui se disent, moi, je fais ce pour quoi je suis payé, donc qui ont un référentiel de compétences qu'il faut peut-être changer, mais comment est-ce qu'on fait de façon à assurer cette transformation pour qu'elle soit heureuse et que, finalement, ils n'aient pas peur ? Parce que quand on leur dit « chat GPT », ça va, on parlait de la comptabilité, beaucoup de personnes disent « c'est la fin de l'expert comptable ». Tous ceux qui ont été formés expertise comptable se disent « c'est un peu ballot, quoi, géant ». Oui, oui, c'est clair. Alors, encore une fois, pas de recette miracle. Moi, j'ai pris le sujet, par exemple, sur l'évolution, en tout cas, encore une fois, je parle des enseignants-chercheurs, c'est un peu de mon monde, etc. en, finalement, en les rapprochant de leur public, en les rapprochant des jeunes. D'accord. Et presque avec du reverse mentoring, quelque part, où tu crées des occasions où les jeunes expliquent comment ils utilisent « chat GPT », comment ils ont utilisé, à un moment ou à un autre, le métaverse, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, etc. Et tu t'aperçois qu'on change complètement le rapport du sachant à l'apprenant, de celui qui croit détenir les clés, les dogmes, mais pour des bonnes raisons, encore une fois, de protection, de sécurité, etc. Et puis, d'autres populations qui disent « ben non, on peut essayer ça, regarde, nous, on fait déjà ça, etc. » Tu as une espèce de co-évolution, alors encore une fois, ce n'est pas une recette miracle, mais de discussion entre ceux qui sont en avance et qui sont souvent les utilisateurs, d'ailleurs, parfois, et puis ceux qui font. Alors après, tu as aussi tout le système de GRH, j'allais dire, qui encadre les formateurs, administrateurs, etc., avec des systèmes qui encouragent finalement assez peu le changement. Oui, bien sûr. Maintenant, je suis payé pour ce que je dois faire. Il y a des process pour ça ? C'est tout le 20e siècle ? Il y a des process pour ça. Toi, je prends encore un exemple dans mon monde. L'indicateur de gestion dans une grande école, c'est l'heure de cours en face-à-face. Donc, j'ai intérêt à faire X heures de cours. Enfin, je n'ai pas intérêt, c'est ma charge de cours dans l'année. Si on dit qu'aujourd'hui, une partie de l'enseignement se fait à distance, se fait par tutorat, se fait par espace de dialogue, etc., où sont mes heures de face-à-face, quelque part ? Donc, en termes d'incitation, mécaniquement, je crée de la résistance et du conservatisme par rapport à un modèle qui est en train d'évoluer. Donc, c'est une action de sensibilisation conjointement à une action d'évolution des systèmes de gestion au sens large qui encadrent et qui incitent et qui récompensent pour faire évoluer tout ça. Mais tout ça, c'est de l'évolution lente parce que l'apprentissage humain, il est inscrit dans le temps, il est long, etc., etc. Alors après... Surtout sa socialisation. Exactement, de la socialisation, de la compréhension. Alors, comment tu fais pour amener des chercheurs, donc des gens qui sont souvent avec un certain égo par rapport au savoir, pour les amener sur TikTok ? Deux cultures, deux salles, deux ambiances, quoi. Ouais, nous, on l'a fait beaucoup dans les années 2010 avec Twitter, Facebook, etc., l'utilisation de ces outils en technologie, tu vois. Ils sont preneurs, ils ne se disent pas... Alors, c'est comme tout phénomène de changement. Tu as la courbe de gosse. Tu vois, nous, on avait une faculté de 150 personnes. Tu as les 10-15 fans qui savent faire, qui ont envie de faire, si tu veux, et qui vont faire des trucs absolument fabuleux, souvent un peu dans leur coin. Le travail est d'abord de les aider, de les soutenir, de les valoriser, de les faire partager avec leurs collègues. Ils en sont très fiers, etc. Leurs collègues sont capables d'écouter parce qu'on est entre pairs. Ça, c'est important aussi quelque part. Tu vois, bon. De l'autre côté de la courbe, tu as les 15% qui, de toute façon, ne veulent pas y mettre les pieds, ne veulent jamais entendre parler de TikTok, et ne le feront pas. Ce n'est pas très grave, j'allais dire. C'est le cas dans tous les phénomènes de changement. La cible, c'est les 80% du milieu. Tu veux qu'ils ne connaissent pas bien, veulent bien comprendre, veulent être guidés, veulent être épaulés, veulent être rassurés, veulent pas que ça aille trop vite, etc. Et là, il y a une attention très fine, je pense, à cette sociologie de cette population un petit peu entre les deux, qui finalement va faire basculer le système. Et puis, une autre façon de faire, je donne une autre option, parce que moi, je l'ai faite aussi, c'est d'isoler finalement les early adopters, en les mettant dans une unité, dans une cellule, dans une équipe, un peu à part. Une communauté un peu apprenante. Presque un peu startup interne, si tu veux, et qui va accélérer finalement, et qui va être un peu le porte-drapeau des nouvelles pratiques, des nouvelles pédagogies, peu importe ce qu'on veut changer, etc. Et alors, avec le risque de se séparer un peu du vaisseau amiral, voilà, ça c'est le risque, mais de faire des choses tellement superbes qu'elles sont visibles par l'extérieur. Et ce qui me semble intéressant dans les transformations, c'est que finalement, ce soit l'extérieur qui renvoie à l'intérieur, que ce soit une école ou une organisation, qu'il y a des choses vraiment chouettes qui sont en train de se faire. Et c'est aussi une façon de faire basculer les 80% de la courbe de Gauss qui sont un peu en train d'hésiter, parce que les clients, les participants, les étudiants, renvoient du positif sur ce qui est en train de se faire. Et du coup, chacun se dit, moi, je veux en être aussi. Mais c'est là que je dis que c'est un processus qui est quand même plutôt lent et toujours fragile, quelque part. Donc avec beaucoup d'engagement d'une direction générale ou d'une gouvernance qui a vraiment compris l'importance de faire évoluer ces changements-là, ce qui n'est pas toujours le cas dans les entreprises, on se rassure en envoyant les gens en formation habituellement, etc. Donc une vraie volonté stratégique d'être des acteurs de ce changement-là pour ne pas être largués quelque part. Et on s'aperçoit qu'à ma surprise, parce que j'ai accompagné des écoles aussi, on s'aperçoit que le corps enseignant est très désireux pour qu'on sache l'accompagner, qu'on ne lui dise pas des brutoires, dans ces cas-là pour se dire, on va parler sur ces nouveaux médias. Tu parlais de Twitter, finalement, donc 140 caractères à l'époque. Donc ça veut dire qu'il faut condenser, travailler en punchline, il faut être capable d'avoir un autre type de discours, ce qui est hyper intéressant dans la rhétorique de l'enseignant. Tout à fait. Tout à fait. Une autre façon aussi de s'adresser à son public. Voilà, moi, je vois un peu le profil de nos étudiants aujourd'hui qui sont très vite capables, si tu veux, d'adhérer ou pas à un cours, et ça se voit dans les dix premières minutes. Donc les premières prises de parole sont très structurantes sur la posture de l'enseignant ou du formateur, qu'il soit dans une posture de sachant ou soit dans une posture d'aidant et de support. Et ce que cherchent aujourd'hui, me semble-t-il, les participants, c'est de la proximité, c'est de la discussion, c'est du dialogue, c'est de l'écoute, donc c'est plutôt du coaching et de l'accompagnement. Et donc c'est aussi une autre façon de communiquer, bien sûr, mais aussi une autre façon d'être, quelque part, avec une logique beaucoup plus participative en disant, on a un objectif d'apprentissage commun. Comment moi, professeur enseignant, je suis à votre disposition et à votre service et comment je suis un lovier ou une ressource pour que vous atteignez ou qu'on atteigne ensemble nos objectifs d'apprentissage. Le simple fait de le dire comme ça change toute la posture et l'accroche de l'étudiant. Ce qui est aussi pour certains qui sont en poste, aussi certains le vivent mal en disant qu'ils ont une reconnaissance sociale, ils sont derrière leur statut, derrière leur pupitre, alors que là, il faut descendre, être avec les autres, les apprenants et être plus proche d'eux. Donc c'est plus facile d'avoir des slides qu'on fasse tourner plutôt que d'être capable de dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, travailler sur des choses comme ça et beaucoup le vivent mal en disant moi je suis là pour diffuser mon savoir et c'est à eux de faire l'effort de s'adapter. Et c'est une question aussi, on voit bien de compétence, mais surtout d'identité. Oui, exactement. C'est quoi mon identité ? Est-ce que c'est l'identité d'un professeur avec toute la noblesse attachée au terme et toute la représentation qu'on a d'un sachant ou au contraire, aujourd'hui, on a inventé un monde de demain qui n'existe pas et on a du coup plutôt à développer des capacités, des compétences que de la connaissance qui est accessible partout. Moi, j'ai un recruteur il n'y a pas très longtemps qui me disait une phrase que je trouve assez magique, qui me disait ce qui m'intéresse, c'est moins ce que savent les candidats, mais c'est plus leur capacité à trouver ou à créer ce qu'ils ne savent pas. Est-ce que ça, ce n'est pas le rôle aujourd'hui d'un enseignant, d'un professeur ou d'un formateur de se mettre en posture, de se préparer à un monde qu'on ne connaît pas ? Et ça, ça change complètement effectivement la posture et c'est là que je reviens sur ma courbe de gauche. Je pense qu'il y a des gens pour des tas de raisons qui n'y arriveront pas et ce n'est pas très grave parce qu'on a aussi besoin du coup de garder de la transmission, des modèles directifs, etc. aussi, il n'y a pas de one best way quelque part. Voilà. Et puis qu'on a une nouvelle génération d'enseignants, de formateurs, alors là, c'est un vrai enjeu, comment on les forme ? Comment on les prépare ? On a aujourd'hui des jeunes générations, je vois bien, d'enseignants qui sont nés avec TikTok, avec Twitter, etc. Donc, ils maîtrisent quand même mieux ces outils-là. Mais à nous de les autoriser, de les libérer par rapport aussi à un carcan de normes ou de croyances de ce qu'est un bon enseignant aujourd'hui dans les écoles. Et c'est là qu'il y a un enjeu de formation de formateurs, de formation d'enseignants, d'accompagnement de ces enseignants. Mais tout ce qu'on dit là, on peut dire la même chose sur un manager. Un manager dans une entreprise ou dans une équipe doit changer de posture par rapport à ses collaborateurs. Comment on accompagne des managers ? Mais comment tu fais pour une identité, pour la changer ? Changer les activités, ce n'est pas très compliqué. Mais quand tu leur dis, par exemple, je grossis le trait exprès, un professeur émérite, dans ces cas-là, il va devenir la Nabila de TikTok. Ce n'est pas hyper valorisant pour lui, mais il ne se dit pas de ça chez moi. Alors qu'il n'a que des choses à apporter parce que c'est un média. Bien sûr. Comment on les motive ? Si on prend un professeur émérite, l'intérêt, c'est que c'est souvent des gens qui sont à la retraite. Exactement. Mais il y en a qui sont très dynamiques sur les réseaux sociaux. Exactement. Et ce n'est pas que question d'âge, d'ailleurs. Voilà, exactement. Qui se défiait avec ces générations-là. Moi, une solution que je propose, c'est de les mettre en binôme avec un jeune prof qui est tout à fait valorisant à la fois pour le professeur senior qui est capable finalement d'encadrer, de faire monter en puissance et en développement, de faire grandir un jeune professeur et un jeune professeur qui pourrait du coup traduire entre guillemets la connaissance de très haut niveau du professeur senior pour la mettre sur aujourd'hui des supports ou des vecteurs médiatiques qui sont plus acceptables en tout cas par la population. Donc, la clé, elle est... Et là, il refait son travail d'enseignant qui a donné du sens au signe et donc, dans ces cas-là, il se sent valorisé parce qu'il a des commentaires. Exactement. Et donc, ça lui redonne des matériaux, absolument. Et il n'est pas à l'abri de découvrir que finalement ces supports-là sont vachement intéressants parce qu'il crée de la conversation, il crée du dialogue, etc. La réponse, elle est dans le collectif comme toujours. C'est-à-dire, si le early adopteur expérimente dans son coin des trucs superbes mais n'en parle à personne, c'est finalement aussi gâché que le professeur émérite qui a une super connaissance mais qui n'est plus capable de la diffuser. Donc, comment on va créer du lien ? Comment on va créer de l'apprentissage par communauté, de l'entraide par communauté ? Et là, on est vraiment dans des logiques de gouvernance qui vont inciter à faire ça. Et là, je parle pour une école comme pour une université d'entreprise, comme pour des équipes de formateurs finalement où aujourd'hui, il y a de la collaboration dans un métier qui est quand même plutôt un métier de compétition quelque part ou d'individualisme. C'est mon programme, c'est mon cours, c'est ma formation quelque part et puis venez pas mettre votre nez dedans. C'est un peu la logique traditionnelle. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour construire une formation, il faut des ingénieurs pédagogiques, il faut des techniciens, il faut peut-être des jeunes, des plus anciens, des gens qui maîtrisent la connaissance, d'autres qui maîtrisent la diffusion de la connaissance et qu'on va créer en fait une équipe qui va justement mettre en scène ce que je disais tout à l'heure, une modalité pédagogique qui est beaucoup plus adaptée aux façons d'absorber aujourd'hui la connaissance de nos publics et donc la clé elle est dans le collectif, créer des collectifs des collectifs d'enseignants ou de diffuseurs de connaissances. Mais alors, comment tu fais quand tu crées ces collectifs pour dire on va choisir alors ChatGPT quand c'est apparu, aujourd'hui on aurait Sora ou des choses comme ça mais on choisit peut-être l'intelligence artificielle générative, on met peut-être moins un focus sur la vidéo, peut-être moins sur le podcast, finalement comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Moi je crois que la réponse elle n'est pas dans l'outil, la réponse elle est dans l'ingénierie pédagogique qu'on va mettre en place, évidemment ce qu'on vise à faire vivre à nos participants, c'est pour ça que je parle d'expérience, quelque part on, c'est exactement comme dans la culture et comme aujourd'hui je cherche une expérience personnalisée qui me crée de l'émotion en tout cas qui m'attache quelque part et qui me fait vibrer et qui du coup va accélérer la connaissance au passage quelque part, donc je viens vivre une modalité pédagogique qui me crée des surprises, me crée de l'activité collective, me crée de l'engagement quelque part et j'allais dire que pour faire ça tous les outils sont bons. Si j'ai un peu de vidéos, un peu de podcasts, un peu de top down, un peu de SAP GPT, pourquoi pas ? Je vois beaucoup de formations aujourd'hui en entreprise qui sont dans des modèles très hybrides quelque part, c'est-à-dire on arrête le séminaire de deux ou trois jours même s'il est tout à fait de qualité mais avec une intensité, une densité qui dépasse les capacités d'absorption finalement des participants et on essaye de diluer sur des périodes plus longues donc dans une logique d'apprentissage continu des séquences qui sont collectives, des séquences qui sont top down, des séquences où on bosse en mode projet, des séquences où on va faire du co-développement entre nous sans aucun support extérieur mais on a appris à le faire, des séquences où j'ai même du coaching individuel. Nous on utilise beaucoup des outils par exemple qui sont des outils des petits compagnons des petits compagnons que je mets dans ma poche dans mon téléphone portable et qui me rappellent toutes les semaines les deux ou trois engagements que j'avais pris par exemple l'animation de ma réunion ou dans le feedback que je vois à mes collaborateurs un peu comme en sport où il va me dire est-ce que tu as fait tes abdominaux et ta participation dans la semaine ? Voilà. Donc c'est presque de l'apprentissage embarqué quelque part qui fait que tout seul individuellement ce que j'ai compris dans une salle de cours je vais essayer de l'appliquer avec une application digitale qui me permet de faire un feedback d'en parler à d'autres etc. Donc tout ça pour illustrer qu'on est dans de l'hybridation des mécanismes et si à un moment ou un autre j'ai un passage par tchat GPT d'abord pour apprendre le prompt ou pour apprendre le regard critique et bien je vais l'inclure dans ma méthodologie mais la réponse elle n'est pas dans l'outil elle est encore une fois dans l'assemblage de ces méthodologies-là qui vont créer un apprentissage un peu hors du commun et donc innovant pour revenir à ce sujet nouveau parce que du coup créant un environnement d'apprentissage beaucoup plus riche que la simple salle de cours avec un prof et des participants qui écoutent. Bien sûr. Alors justement dans ce que tu disais tout à l'heure tu parlais de l'individualisation c'est-à-dire qu'on peut personnaliser les parcours de formation les relations apprenantes mais finalement est-ce que cet émiettement des apprenants ne fait pas oublier que finalement il y a besoin de collectif ? Alors les deux moi je travaille beaucoup avec Michelin par exemple qui a mis en place ce qu'ils appellent le L3M le Life Long Learning Mindset voilà donc L3M avec une hypothèse très forte qui dit qu'on a besoin d'apprendre en collectif pour accélérer les apprentissages d'abord on sait bien qu'on apprend autant par les autres et avec les autres que par des sources individuelles donc comment on va créer comment par exemple on va former des collectifs déjà constitués soit des équipes entières soit des équipes projet par exemple transversales mais qui travaillent sur le même projet soit carrément des communautés d'apprentissage et en les aidant à comprendre comment l'apprentissage par les pairs peut se mettre en place de façon continue intégrée au travail en mode tutorat en mode mentorat en mode échange d'expérience voilà toutes ces modalités là qui sont des expériences plutôt d'organisation apprenante que de formation d'ailleurs quelque part avec vraiment cette hypothèse que le collectif va accélérer finalement la transformation on cherche presque moins à former les gens qu'à les transformer et on transforme pas des personnes c'est faux de dire ça on peut créer les conditions dans lesquelles les personnes vont se transformer et ces conditions elles sont de fait collectives quelque part ce qui n'empêche pas pour revenir à ton point l'individualisation des connaissances parce qu'à un moment ou un autre on part pas tous du même niveau on a chacun des gappes de connaissances en fonction de son profil son expérience différent donc je prends l'exemple de Michelin qui met beaucoup d'auto-formation en place donc la capacité individuellement à aller personnaliser mes parcours dans des modules de connaissances qui me permettent de rattraper mon retard par exemple ou au contraire de me spécialiser dans tel ou tel domaine mais quelque part là on est dans la formation et dans le rattrapage de connaissances mais dès qu'on est dans l'application et dans l'acquisition de compétences c'est systématiquement en collectif c'est-à-dire jamais ils envoient ou très rarement ils envoient un individu tout seul dans une formation ou dans un dispositif d'apprentissage et ils regardent toujours en quoi cet individu il est connecté à son environnement de proximité son équipe de travail le collectif auquel il appartient etc. et donc je pense que c'est pas antinomique au contraire la personnalisation va aider au collectif et c'est ce qu'on voit dans nos écoles et inversement d'ailleurs et inversement tout à fait on voit aujourd'hui dans nos écoles des parcours à la carte où les étudiants choisissent leur parcours finalement de façon très individuelle quelque part mais on intervient beaucoup sur l'esprit de promo sur les projets collectifs sur les associations qui font qu'à un moment ou à un autre il y a de l'apprentissage social parce qu'on sait bien que c'est complètement indispensable et plus on va dans la technologie plus on va être dans l'individualisation par la technologie plus il va falloir mettre de l'humain en socialisation en collectif en expérientiel émotionnel quelque part que peut pas nous donner de chat GPT voilà c'est pour ça que l'un va avec l'autre j'aime bien dire que la high tech va avec la high touch la high touch étant la proximité humaine ça fait un peu punchline mais c'est un peu ça quelque part alors justement quand on parle de proximité humaine de nouvelles compétences souvent on aborde un sujet un peu mal calibré qui est celui de soft skills tout le monde se dit il faut que les gens apprennent tout ce qui sont ces nouvelles compétences relationnelles mais finalement comme on n'est pas capable de les quantifier un exemple tout simple gestion du stress en général quand on est en entreprise on fait deux jours de formation pour gérer le stress on dit il vaut mieux pas en avoir c'est mieux voilà donc en deux jours sauf qu'à la fin ça sert pas à grand chose alors ça sert pas à grand chose oui et non moi j'aime bien dire qu'il faut aussi parfois sortir du diktac de la mesure quelque part amplifié par l'ensemble des réglementations normes etc qui nous obligent à tout mesurer etc et je vais illustrer mon propos par un exemple moi j'ai fait un séminaire il y a cinq jours de cinq jours pardon il y a quelques semaines avec une entreprise internationale qui regroupait ses dirigeants de filiale à Paris autour d'une logique très expérientielle c'est-à-dire qu'on a alors il y avait de la gestion du stress il y avait de l'assertivité il y avait du travail en équipe il y avait tous ces soft skills là qui conclut dans le programme on les a emmenés faire une simulation dans le monde militaire on les a emmenés jouer au rugby au stade français on les a emmenés faire de l'art oratoire pour Florent faire de l'harmonie collective avec un créatoire musical tu vois donc c'est très expérientiel les gens t'expriment qu'ils se sont qu'ils ont vécu d'abord des choses émotionnellement très très fort que plus jamais ils travaillent ensemble de la même façon que certains ont été transformés par des mises en situation auxquelles ils n'avaient jamais été confrontés et que ça les a vraiment secoués au bon sens du terme etc etc je vais être un peu radical qu'Aliopi nous demande de mesurer ça mais on ne l'a pas mesuré et on ne l'a pas fait le verbatim et peu importe est-ce qu'il y a une croyance qu'un séminaire de ce type là est utile transforme les individus transforme les collectifs et du coup finalement développe des collaborateurs de haut niveau si la croyance est oui je ne suis pas sûr qu'il faille aller plus loin dans la mesure et que toutes les mesures vont être artificielles donc il y a aussi quelque part une affaire de conviction et moi j'aime bien dire à tous ceux qui disent mais on n'a pas mesuré essayez de ne pas le faire pour voir ce que ça donne c'est ça comme l'ignorance voilà il y a un proverbe célèbre qui dit ça aussi alors ça ne veut pas dire qu'effectivement il ne faut pas essayer ou est-ce que le problème ne peut pas être pris à l'inverse aujourd'hui ce sont des nouvelles compétences qui sont sollicitées demain on a avec des Apple Watch ou des ou des des bagues ou des choses comme ça qui ne coûtent pas très très cher finalement on est capable de mieux connaître l'individu sur son stress sur son optimisme etc avec son rythme cardiaque avec le fait d'avoir sa température ou des choses de ce type finalement on n'a pas encore construit l'indicateur mais que demain avec ce qu'on appelle la e-santé on va avoir des indicateurs qui sont faciles à gérer avec 15 euros on a des outils très bien pour gérer ça et ça va permettre aux apprenants d'apprendre à mieux se connaître est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose à reconstruire ? Je suis d'accord si c'est un outil ou des outils qui sont destinés à la meilleure connaissance de l'apprenant par lui-même je suis très inquiet si ce sont des outils pour permettre de donner à je ne sais quelle gouvernance de l'indication sur la capacité d'un tel ou un tel à gérer son stress tu vois on a fait beaucoup de gestion de stress dans le séminaire dont je te parle je sais que les individus d'abord ont compris des choses se sont plutôt bien auto-évalués sur leur capacité à gérer leur stress ont vu leur propre domaine de progrès ou leur propre limite individuelle et je ne suis pas sûr qu'il faille recueillir ces éléments-là parce que les individus ça reste quand même très personnel et très intime maintenant qu'on les aide eux-mêmes à progresser à s'auto-évaluer à prendre le sujet par eux-mêmes là ça c'est très bien mais je sais qu'ils l'ont fait en fait pendant par exemple cette semaine je sais qu'ils se sont confrontés à des situations stressantes pour eux qui se sont auto-évalués qu'ils ont compris leurs points forts leurs points faibles etc et pour moi je trouve c'est déjà largement suffisant si on peut leur donner des outils qui les aident à continuer tant mieux mais toute la limite est le Big Brother derrière qui va vouloir recueillir ces données les analyser et évidemment peut-être en faire de la gestion derrière mais c'est aussi le fait que c'est une courbe d'apprentissage pour les apprenants c'est que les apprenants s'auto-évaluent assez mal au demeurant et donc il y a parce qu'ils se regardent assez peu pour être assez simple alors que finalement si on leur apprend à mieux se diagnostiquer voire même de le faire de pair à pair si on a des binômes enfin tout est bon comme mécanique mais ça leur permet parce que c'est toujours plus facile de regarder les autres ça saute aux yeux quand c'est soi c'est un peu complexe et on se ment en plus et donc c'est à repenser l'ensemble du système de façon à avoir un système qui flirte avec l'intimité comme tu disais très justement et donc le social et l'intime ne sont pas forcément compatibles ils ne doivent pas l'être suivant notre culture mais derrière ça veut dire qu'en fait si on leur apprend à mieux prendre soin d'eux la pleine conscience pour dire un peu simplement ou des choses comme ça finalement ils apprennent à se découvrir eux-mêmes et à affronter différemment les épreuves de la vie quand on est en activité et c'est toute la différence que tu décris très bien entre former et apprendre voilà ou enseigner et apprendre je peux t'enseigner un certain nombre de choses mais l'apprentissage il dépend des personnes et plus effectivement on peut aider les personnes à comprendre leurs cours d'apprentissage comprendre leurs process d'apprentissage plus ils seront en mesure de le faire de façon autonome mais là du coup on est de nouveau dans l'innovation on ouvre effectivement un nouveau champ autour d'effectivement de ces soft skills individuels et collectifs qui permettent effectivement de gérer de créer un contexte d'auto-apprentissage les outils en font partie bien sûr mais pas que la sécurité psychologique en fait partie aussi par exemple si je suis dans un environnement toxique je vais effectivement avoir beaucoup plus de mal à gérer mon stress et à vouloir progresser sur ce sujet si je suis dans un environnement qui facilite qui autorise et bien du coup je vais pouvoir prendre du temps pour me développer pour prendre conscience de ces sujets-là les mettre en application faire des expérimentations etc donc on a un vrai nouveau paradigme effectivement autour de ces soft skills et tant mieux c'est un bon comment est-ce qu'on fait quand on a une équipe de formateurs dans une entreprise depuis longtemps on sait très bien que le taylorisme l'organisation scientifique de la formation est très critiquée dès le démarrage mais ça marche donc au moins on tient la boutique aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour changer les choses sans tout casser ouais nous on a alors moi j'ai une petite start-up qui a mis en place qui accompagne beaucoup justement des entreprises dans les soft skills y compris des formateurs d'ailleurs ma réponse elle est toute simple elle est presque un peu pauvre finalement dans une logique d'innovation qu'on évoque c'est la mise en place d'un programme de formation de formateurs c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'on met dedans ? alors on met du changement de la compréhension d'abord des différentes casquettes d'un formateur c'est quoi un formateur ? c'est autant un transmetteur qu'un coach qu'un animateur voilà on parle de l'ensemble de ces casquettes-là et on essaye de former à ces postures de former aussi évidemment aux technologies que ce soit des technologies celles qu'on parlait mais aussi des technologies éducatives des classes inversées de l'ingénierie pédagogique etc. et donc on a tout un programme avec la mise en place et de l'application sur des vrais séminaires où on demande aux formateurs de réviser leurs séminaires la façon dont ils enseignent avec du co-développement avec de l'échange d'expérience entre formateurs avec de l'apport de contenu bien sûr avec du tutorat donc tout un ensemble de dispositifs ça dure quasiment un an notre programme dure huit mois là on forme toute une équipe de formateurs à l'intérieur d'une entreprise de conseil en fait où encore une fois c'est jamais garanti on voit des gens qui arrivent mieux que d'autres voilà on voit des gens qui se forment mieux que d'autres etc. avec une vraie volonté de la direction de faire évoluer ces formateurs vers des formes plus élaborées plus innovantes donc de créer un environnement aussi propice pour qu'eux-mêmes expérimentent testent en parlent entre eux etc. et c'est là que je reviens sur une organisation apprenante donc tu fais ça tu crées une on ne donne pas les réponses on crée les conditions pour que cette organisation ce groupe de formateurs devienne de plus en plus apprenant et et inventent eux-mêmes créent eux-mêmes leur nouveau dispositif leur nouvelle méthodologie leur nouvelle solution et se mettent dans une optique de remise en cause permanente voilà et pourtant et pourtant dans les entreprises et c'est ça qui fait peur libérer l'entreprise ce qui était assez à la mode à une certaine époque pourquoi pas personne n'est trop contre l'idée mais sachant qu'il y a un impératif c'est qu'il y a une stratégie on doit tous aller dans le même sens à un moment et donc c'est là où les dirigeants ont un peu peur en se disant si je laisse partir à voler où chacun part dans son coin à la fin on n'a plus une stratégie commune et donc on n'a plus d'entreprise non 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 je pense que oui oui il faut se méfier de l'entreprise libérée où il n'y a plus de gouvernance il n'y a plus de stratégie il n'y a plus d'orientation et chacun fait ce qu'il veut c'est pas ça du tout c'est à dire que le cas que je te décris il est dans une prise de conscience de la direction générale que les méthodes aujourd'hui des formateurs actuels ne conviennent plus en tout cas à un marché qui renvoie à cette image là et donc qu'il faut faire évoluer ou créer les conditions pour faire évoluer ces compétences et ces postures de ces formateurs mais dans une orientation qui est une orientation pour eux business répondant au marché avec des besoins d'innovation des entreprises qui disent on a besoin de nouvelles formes de formation on a besoin aussi d'attirer des nouveaux talents au travers des formations qu'on peut proposer donc renouveler notre offre de formation et on a des formateurs qui ne sont pas capables de le faire donc on a bien une orientation assez forte de l'entreprise avec peut-être un certain nombre de ces formateurs qui n'y arriveront pas quelque part c'est aussi un propos que je voulais évoquer tout à l'heure quand on est dans des processus de transformation de ce type là tout le monde n'est peut-être pas à même de réussir cette transformation il faut aussi savoir modifier les équipes changer l'équilibre des équipes inclure du sang neuf dans ces équipes là soigner le départ de ceux qui effectivement ne se reconnaissent pas dans ces orientations c'est tout à fait légitime aussi mais on peut faire les choses correctement voilà et quelque part je pense que la transformation elle passe aussi à un moment ou à un autre par le changement de personne et là ce que tu disais très juste c'est que quand on a des anciens parce qu'on dit souvent ce sont les anciens mais ce sont des influenceurs sociaux dans ces cas là qui disent moi je ne veux pas aller dans cette mise en danger puisque j'ai déjà une reconnaissance soit on leur fait un parcours un peu personnel et dans ces cas là on peut les récupérer parce qu'ils ont plein de choses à apporter soit effectivement on peut leur dire on change d'activité on leur fait traverser la rue dans l'entreprise mais ça leur permet aussi la façon dont on va les gérer vont montrer aussi quelle est la politique de transformation qu'on a soit on est dans de la violence organisationnelle soit on est dans une organisation heureuse malheureusement je vois souvent plus de violence organisationnelle mais l'organisation heureuse elle nécessite d'être créatif et imaginatif ce que tu dis par exemple sur créer des rôles particuliers pour ces experts qui sont plutôt résistants à l'adoption de nouvelles pratiques ça relève d'une innovation d'une capacité justement à inventer de nouveaux rôles mais qui sont contributifs pour le collectif qui sont valorisants pour cet expert et par exemple en lui donnant aussi des interventions externes auprès des étudiants auprès d'autres donc voilà je vois des entreprises qui font ça mais on est dans l'innovation organisationnelle qui fait que comment on maximise ses ressources chacun à la meilleure place qu'on peut lui donner et la réponse n'est pas simple et parfois effectivement une des réponses c'est on va t'aider à traverser la rue on va t'aider à faire autre chose et on peut sortir par le haut aussi d'une situation de ce type là exactement et c'est un exemple pour les autres parce qu'ils disent si un jour j'étais à la frontière dans ces cas là je sais qu'il n'y a pas un stress supplémentaire qui est généré exactement qu'est-ce que tu dis sur ceux qui pensent que finalement le 21e siècle ça va être l'apprenant qui va reprendre en main pour reprendre un peu Ivan Illich qui disait il devient auteur de ses apprentissages oui moi je crois beaucoup à ça en logique co-construction quelque part parce que l'apprenant ne sait pas forcément non plus lui-même où il veut aller donc moi j'utilise beaucoup l'analogie du voyage finalement quand tu prépares un voyage enfin quand tu veux préparer tes vacances d'abord tu vas te préparer c'est-à-dire que tu vas déjà décider à savoir où tu veux tu vas éventuellement te faire aider par rapport à ça donc je pense que dans l'apprenant déjà il a besoin d'une aide et d'un soutien dans son objectif d'apprentissage quelque part donc ça veut dire une intellectualisation pour favoriser le projet en tout cas une réflexion voilà une réflexion sur mon projet professionnel mon projet d'apprentissage je peux me renseigner par moi-même voilà je peux aller dans une agence de voyage ou un support d'apprentissage et donc il y a un métier d'accompagnement et de préparation me semble-t-il après évidemment il y a le voyage lui-même qui est donc plutôt aujourd'hui dans une logique d'expérience et dans l'expérience dans mon voyage il y a des choses que j'ai envie de faire donc il faut être à l'écoute aussi de ce qu'il y a envie de faire l'apprenant tu vois moi j'accompagne un comité de direction aujourd'hui où on s'est dit on ne rentre pas dans un programme de formation on rentre dans un programme de réflexion collective et plutôt que d'imposer un parcours on va faire construire ce parcours par le comité de direction lui-même qui va aussi nous faire part de ses envies de ce qu'il connaît déjà de où il veut aller de ce qu'il veut découvrir etc. et puis dans un voyage il y a le retour du voyage et là aussi je pense qu'il faut qu'on aide les participants ou les formés quels qu'ils soient à capitaliser l'expérience acquise à prendre du recul et à monter en conscience sur ce qu'ils ont vécu pendant leur programme de formation ou leur voyage apprenant appelons ça comme un vœu et là aussi on va les aider à prendre conscience donc ils sont bien auto ils sont bien en charge de leur formation mais là aussi guidés par peut-être des ressources qui sont un peu différentes qui ne sont pas des transmetteurs mais qui sont des aides à l'ancrage de l'apprentissage quelque part donc oui à mon avis pour donner la main de plus en plus aux acteurs pour qu'eux-mêmes ils définissent leur projet d'apprentissage et puis leur parcours d'apprentissage mais avec de nouvelles ressources avec de l'orientation avec de l'aide à la réflexivité etc et on est dans le même cas que dans la professionnalisation de nos étudiants on dit aux étudiants c'est quoi ton projet professionnel il faut leur redonner la main pour qu'ils le définissent mais il faut les aider pour le faire ça si on les aide juste avec cette question ils ont un peu de mal effectivement à se situer donc là aussi on est dans des évolutions pédagogiques qui sont d'une autre nature est-ce que justement pour être aussi en rapport beaucoup moins que toi mais avec les étudiants je m'aperçois qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui ont des projets et donc il y a des comportements de plus en plus opportunistes en se disant ça ne sert à rien de faire des projets sur trois ans on va voir ce qui vient et finalement je préfère me positionner de façon à être agile sans avoir donc cette idée de projection et donc je deviens opportuniste dans ma carrière ce qu'on retrouve aussi dans les entreprises oui 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 je pense que de toute façon le modèle de l'emploi à vie et de la sécurité et du métier que je veux faire il a complètement disparu et ça nos étudiants en ont bien conscience donc quelque part je dirais tant mieux parce qu'ils apprennent à être agiles ils apprennent à être flexibles encore une fois si on les aide bien ils apprennent à être ouverts à découvrir finalement différents métiers y compris des métiers très émergents ils apprennent à tester à expérimenter et du coup à consolider un projet professionnel qui est quelque chose de temporaire quelque chose d'instable quelque chose qui va évoluer et heureusement parce que du coup le monde va évoluer quelque part donc par contre notre travail à nous il est de les aider à définir les bonnes options à ce qui leur plaît à ce qui ne leur plaît pas voilà à ce qu'ils sont prêts à essayer à expérimenter etc sortir de leurs croyances aussi un peu limitantes quelque part donc c'est une orientation qui est un peu différente c'est plus une orientation sur les filières métiers c'est une orientation sur ces soft skills justement qui vont les rendre adaptables et capables d'apprendre à apprendre finalement tout au long de leur vie et toi nous par exemple on a des programmes où on déstabilise nos étudiants à dessein on veut dire qu'on n'a pas d'emploi du temps ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire on les met dans des situations où ils doivent découvrir par eux-mêmes voilà ces situations-là elles sont pour leur apprendre ces soft skills d'adaptation d'agilité de découverte de curiosité etc et pour moi c'est beaucoup plus important que leur apprendre une connaissance qu'ils seront capables d'apprendre par eux-mêmes derrière quelque part donc c'est si ce n'est que la connaissance ils n'auront envie de l'apprendre que si toi tu as organisé cette désirabilité l'érotisation des savoirs alors à ce moment-là ils auront le passage à l'acte et là ça devient le métier de la formation exactement et ils seront capables de le faire eux-mêmes ou de rentrer dans des programmes de formation très utilitaristes au bon sens du terme qui leur fournissent qui leur fournissent cette connaissance mais aujourd'hui le développement des individus ne peut plus passer que par de la délivrance de connaissances qui n'est pas mise au service de quelque chose à un moment donné c'est incroyable de voir des étudiants qui apprennent une matière sans savoir à quoi elle va leur servir ou au contraire si d'abord tu leur as fait découvrir un contexte et ils ont besoin ensuite de la connaissance pour pouvoir être à l'aise dans ce contexte-là la capacité d'absorption est juste multipliée par 10 quand on est dans ces conditions-là Très très bien et donc c'est tout l'intérêt du formateur le fameux professeur qui est un peu qui est tellement qui s'excite tout seul qui s'agit tout seul sur sa matière qui est amateur donc qui adore sa matière et donc finalement qui donne envie ça c'est quelque chose d'important aussi dans le fait de dire le savoir ce qui est important c'est d'avoir aussi cette lumière Oui ça reste toujours important on a tous été marqués par des formateurs ou des professeurs voilà qu'on marquait notre vie mais là on n'est plus dans le domaine du relationnel on est plus dans le domaine de la transmission d'homme à homme ou de femme à femme quelque part si je dois apprendre la compta parce que j'ai envie de créer ma boîte ou d'apprendre la finance je peux aussi très très bien l'apprendre d'une façon très utilitariste par internet etc ma passion ne va pas être là-dessus elle va être sur mon projet quelque part et avec toute la rencontre de toutes les personnes qui vont m'aider à créer mon projet par contre si j'ai un professeur effectivement voilà très passionnant qui m'apprend la finance c'est un plus mais ça reste finalement dénué de sens si quelque part j'inclus pas cette connaissance dans un projet que j'ai défini ou dans une passion que j'ai définie même si elle est momentanée quelque part donc tu dirais que cette émotion partagée la contagion émotionnelle c'est pas c'est pas ce qui est à l'origine justement du projet bah ça peut être un catalyseur mais je pense aujourd'hui enfin toi moi j'ai en tête un professeur de droit que j'ai lu par exemple dont je me rappelle encore je fais pas de droit mon projet est pas du tout dans ce domaine là donc j'ai un très très bon souvenir de mode de transmission et finalement de management que mettait en place cette personne pour animer un groupe mais la matière est un prétexte la matière n'était qu'un support qui finalement m'a pas intéressé derrière et m'a pas aidé à définir mon projet voilà c'est un catalyseur ça aide effectivement mais je pense qu'aujourd'hui la connaissance elle doit être mise au service d'une passion d'un projet d'une activité qui a du sens pour moi et encore une fois qui peut changer et l'enjeu il est là-dessus il est moins sur la transmission d'une connaissance que sur la définition d'une activité qui va m'engager même si c'est de façon temporaire est-ce que tu dirais que finalement le rôle des entreprises c'est de donner envie c'est-à-dire de marketer parce que marketer c'est donner envie sur un produit alors produit qui peut être formation ou le design si on veut mettre plus d'émotions que simplement le marketing est-ce que ça devient pas l'avenir de la formation puisque tous les contenus sont disponibles à la limite je peux me débrouiller tout seul mais pourquoi je vais y aller parce que j'ai l'envie et l'envie il y a bien quelqu'un qui m'a donné il y a deux choses dans ce que tu dis il y a effectivement la capacité d'apprendre comme un des éléments de la marque d'employeur aujourd'hui les zones sont très très sensibles à une entreprise qui va leur offrir des opportunités d'apprendre et de progresser et de grandir par la formation ou par d'autres aspects peu importe parce que du coup ils savent qu'ils vont pouvoir mettre à jour leurs compétences garder leur employabilité voire découvrir de nouveaux domaines etc. donc ça c'est un élément très important dans l'attraction et dans la rétention des collaborateurs et puis la deuxième chose que je voulais dire je l'ai perdue en route c'est oui créer des dispositifs aussi de formation qui sont des dispositifs qui sont d'abord adaptés aux collaborateurs et à leurs besoins de consommation quelque part et puis créer voilà la deuxième idée que j'avais c'est qu'aujourd'hui l'entreprise on parle beaucoup de création de sens dans l'entreprise je crois que l'entreprise elle ne peut pas répondre aux besoins de chacun qui sont de plus en plus individualisés et en plus en fonction des différents âges quand j'ai jeune et 25 ans je commence dans une entreprise je n'ai pas le même besoin que quand j'ai 30 ans avec une famille ou quand j'ai 40-50 ans voilà dans une logique de diffusion donc comment aujourd'hui l'entreprise elle va créer un projet elle va être assez forte sur une vision un projet une identité un positionnement qu'elle va offrir à une population et je crois que ce mix il va être aujourd'hui temporaire c'est à dire qu'à un moment ou à un autre le projet il va correspondre à des besoins d'une population donnée et qu'on n'est plus là pour être marié à vie quelque part et qu'il faut aussi savoir se séparer ou pas à la limite une bonne fidélisation les gens restent parce qu'ils sont bien parce qu'ils sont bien ça peut arriver aussi mais je pense qu'il faut quand même envisager le futur comme comment je peux dire une série d'expériences dans des contextes qui vont permettre de faire exprimer mes besoins à un moment ou à un autre alors ça peut être la même entreprise qui est capable d'offrir différents contextes et donc des évolutions ça peut être aussi des changements de contexte des changements d'entreprise des changements de métier on le voit beaucoup aujourd'hui et moi j'ai un DRH qui me disait je trouvais ça intéressant il n'y a pas très longtemps je suis moins DRH d'un corps social ou de collaborateurs bien repérés et bien établis à l'intérieur de mon organisation que DRH presque de diplômés d'entreprises c'est à dire d'alumni quelque part de gens qui sont passés dans mon entreprise avec qui je garde le contact qui ont été vivre d'autres expériences ailleurs et puis qui peuvent par exemple revenir dans l'entreprise ou garder des contacts avec l'entreprise et mon travail aujourd'hui c'est presque de gérer une communauté bien plus élargie que mon corps social interne parce que finalement il y a des compétences qui peuvent à un moment ou à un autre venir repartir être en mode partenariat etc. donc là aussi je pense qu'on va vers des diversités de modèles de collaboration entre des collaborateurs et une entreprise où chacun va trouver de façon temporaire un intérêt un sens un engagement mais qui peut être sous des formes assez différentes et donc effectivement c'est le rôle de l'entreprise d'écrire ses histoires ou d'écrire le cadre le territoire sur lequel les choses se passent en faisant des choix dessus si tu as un responsable de formation qui se dit j'ai adoré ce que tu as dit je démarre dès cet après-midi je commence par quoi ? alors la réponse elle est simple expérimente essaye crée quelque chose de nouveau à la marge petit la stratégie des petits pas voilà appuie celui qui a envie dans tes équipes de faire une pédagogie un peu différente et d'essayer autre chose avec des participants appuie celui qui a envie de tester donc les identités les identifier avant les identifier les aider les supporter les faire savoir ne crée pas le grand soir mais crée le plaisir des petits matins quotidiens quelque part parce qu'à un moment à un autre ça va faire bouger ta sociologie dans ton équipe voilà tu vas pouvoir et ça c'est ton rôle appuyer là où tu as envie d'aller toujours cette idée d'orientation je ne crée pas du désordre j'ai une orientation j'ai un projet et je vais appuyer là où les actions et les expérimentations vont dans le sens de mon projet ok je vais aussi essayer je vais essayer de rassurer ceux qui se sentent un peu effrayés ils ne veulent pas aller trop vite et je comprends qu'ils ne veulent pas aller trop vite c'est tout à fait normal ok et puis je comment je peux dire je valorise les petites victoires je mets en évidence ce qui a marché ce que je veux appuyer les expérimentations qui me semblent aller dans le bon sens etc et je crée progressivement tu parlais de contamination positive un élan optimiste joyeux même si ça paraît comme un peu naïf voilà vers quelque chose qu'on construit ensemble tout ça c'est des mots et c'est facile à vivre mais je pense qu'il y a vraiment une posture une croyance qu'effectivement on peut faire bouger les choses tranquillement petit à petit tout en sachant bien où on va voilà très très bien c'était très important et donc merci beaucoup puisqu'on arrive à la fin de l'émission c'était passionnant c'était passionnant et passionné et un peu débridé peut-être oui bien sûr chacun picorras ce qu'il a envie d'y trouver si on veut te joindre comment est-ce qu'on fait ? j'ai un lien LinkedIn où vous avez toutes les informations et tous les posts que je peux mettre sur différents sujets donc ça me semble être le mieux d'accord t'es pas sur TikTok ? je suis pas sur TikTok même si je vais voir de temps en temps ce qui s'y passe je suis aussi sur Twitter X maintenant Facebook voilà bon en tout cas merci beaucoup c'était passionnant merci à tous au revoir bye 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 merci à tous merci à tous merci à tous